Ouidoubiz est à Paris, porte de Versailles pour la première édition du salon Viva Technologies et avec nous Élise Mazurel vous êtes directrice marketing group de Clépierre. Clépierre c'est une entreprise qui justement propose un challenge aux startups et qui va donc permettre à Clépierre d'innover. Tout à fait. Mais dites moi d'abord rappelez nous ce qu'est Clépierre, ce que vous faites. Alors Clépierre c'est une foncière qui gère des centres commerciaux. Aujourd'hui on a la chance d'avoir 1,2 milliard de visiteurs dans nos centres commerciaux. On est présent dans 16 pays en Europe et on gère à peu près 23 milliards d'euros des actifs qui représentent 23 milliards d'euros. D'accord. Alors ici on est à Viva Technologies. Comme je l'ai dit vous êtes venu ici proposer un challenge aux startups. Je le rappelle à Viva Technologies c'est vraiment de faire parler tous ces startups, tous ces grands groupes qui justement ont parfois du mal à communiquer. vous avez voulu proposer quel type de challenge ? Alors en fait notre enjeu côté Clépierre c'est de réunir ces 1,2 milliard de visiteurs et de pouvoir recueillir de la data à la fois physique et digital et de pouvoir l'interconnecter. Ce qui n'est pas donné à tout le monde en tout cas avec un tel carrefour d'audience. Et donc notre enjeu dans le cadre de ce challenge c'est de recevoir toutes les startups qui vont nous aider à la fois sur cette dimension de data catching à la fois physique et digital. De nous aider à générer du trafic to store dans nos magasins et chez nos retailers en s'appuyant sur cette data extrêmement qualifiée. C'est vraiment valoriser la data. Voilà. Et dernier point nous aider aussi dans la proposition de services figitaux parce que c'est vrai que le digital est une formidable opportunité pour nous de simplifier la vie de nos clients, leur parcours et du coup c'est l'occasion au travers de ce challenge d'aller chercher des idées de nouveaux services pour nos centres. Alors le challenge n'a pas forcément commencé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a déjà des choses intéressantes dont vous pouvez peut-être nous parler ? Oui alors oui et non parce qu'on est encore en phase de réflexion. Bien sûr. On a plusieurs pépites qu'on rencontre demain à la fois sur des sujets d'algorithmes réseaux sociaux, à la fois sur des technologies de data assez pointues, de data catching assez pointues. Voilà. On ne donne pas de nom à ce stade parce qu'on veut se garder... Non 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 mais très bien ça je peux comprendre et puis de toute façon en parler à partir du moment où c'est pas fait c'est toujours compliqué. Mais vous allez les voir demain parce que ils ont agi, ils ont répondu à cette question, à votre problématique, ce challenge et ça vous a satisfait ? Tout à fait. En fait on a eu 42 start-up qui ont postulé sur notre challenge. Est-ce qu'on peut avoir moins ? Combien ? On a choisi 6 pour demain. 6 ? D'accord. Voilà. Qui vont pitcher en direct pour nous présenter leurs solutions et comment elles s'adaptent aux enjeux de Clépierre. Et à l'issue de cette finale, on espère trouver 3 pépites qui pourront bénéficier de nos centres comme test, qui pourront tester leurs solutions dans nos centres et également qui seront incubés via le programme d'accompagnement Azure de Microsoft parce que c'est un challenge qu'on lance en partenariat avec Microsoft. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément notre métier initial d'incuber les start-up et donc on s'est dit que s'appuyer sur un prestataire de renom comme Microsoft était une bonne solution. Donc un très beau prix à la clé. Exactement. Je me permets de vous poser la question Sage qui est la question de notre partenaire. Sachant que vous, demain, vous allez entendre les pitchs de ces 6 start-up. Vous allez les rencontrer. Pour vous, c'est quoi la qualité principale pour être un entrepreneur ? Je dirais une qualité, c'est difficile. Peut-être une ou deux. Voilà, une ou deux. Je dirais d'être, de croire à sa solution parce que je crois que quand on est très optimiste, on a des chances d'aboutir et en même temps d'être conscient que l'exécution vaut pour 80% de la réussite de la start-up. Voilà. Élise Mazurel, merci. Nous, on se retrouve au Salon Viva Technologie encore pour ces trois jours. Aujourd'hui, demain et après-demain, pour continuer à parler innovation et surtout échanger avec ces grands groupes, ces entreprises et ces start-up. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.